Johnny Hallyday s'est éteint il y a déjà deux semaines et le mystère reste entier autour de son héritage. A la tête d'une fortune estimée à 100 millions d'euros, le rockeur a dû partager ses biens dans son testament entre sa femme Laetitia et ses enfants, David, Laura, Jade et Joy. Pas une mince affaire puisqu'au moins la moitié de la fortune de Johnny Hallyday serait issue de son patrimoine immobilier comprenant des villas à Saint-Barthes, Marne-la-Coquette, l'eau-ange-l'extade. De l'aveu même de son ancien avocat Renaud Blinet, la succession de Johnny Hallyday s'annonce compliquée. Ancien proche du rockeur, cet avocat fiscaliste précise toutefois que Johnny Hallyday était un homme prévoyant, contrairement à ce que l'on peut croire, Johnny était quelqu'un de très organisé, de très minutieux. Il aimait que ses comptes soient en ordre, et je le vois mal partir sans avoir tout réglé à l'avance avant ce-t-il avant de reconnaître que le dossier de son héritage s'annonce épineux. Le dossier n'est pas simple, une famille recomposée, des héritiers aux statuts fiscaux différents, des biens parsemés partout, un droit international et une fiscalité internationale. Les décisions du chanteur seront certainement soumises au contrôle de spécialistes fiscaux du droit privé.